Hello le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'Henri Ford, non pas l'acteur, mais le constructeur des voitures Ford, vous connaissez. Mais qui se cache derrière cet industriel de renom ? Il a été le précurseur du travail à la chaîne. Vous savez ce que c'est le travail à la chaîne, non ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! En effet, c'est un moyen efficace d'avoir plus de rentabilité. Il est devenu avec son premier modèle La Forte l'un des constructeurs automobiles le plus riche au monde en 1910. Il fut longtemps le président de la fondation Motors Company Ford, ce qui d'après le New York Times était la plus importante troupe militaire au monde. Associé à l'APEGRE de Détroit, aux USA, afin de recruter des mercenaires capables d'intimider les syndicats et de les mener des actions punitives contre les ouvriers grévistes. Forcément, il y avait des gens qui quittaient leur poste ou des gens qui se mettaient en grève dues à la dureté du travail. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que sous le prétexte d'une légère augmentation de dollars, de façon à ce que le travailleur oublie la fière constructeur comme Lincoln, Jaguar, Volvo, Mazda entre autres, y compris la Ford allemande vendue exclusivement au marché européen. Il avait aussi des affinités avec les régimes nazis, en plus d'être antisémite, ça a été prouvé, à tel point que certains le voyaient comme étant l'un des maîtres à pensée d'Hitler. A quel point ça allait. Ainsi, depuis les années 30 et jusqu'à ce jour, il a marqué l'avènement de la consommation et la production de masse. De nos jours, avec l'arrivée des machines, des robots et ordinateurs, moins de personnes sont présentes dans ce genre de travail. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais moi je pense que c'est quand même mieux pour eux, dans un sens. Néanmoins, en partant des céréales et jusqu'au cercueil, rares sont les industries qui ne se sont pas converties au travail à la chaîne. En conclusion, le travail à la chaîne, c'est lui, avec tout ce que cela comporte de bon pour lui et de mauvais pour chaque ouvrier. Deuxièmement, la consommation de masse, il en fut l'instigateur. Donc tout le mal est parti de là. Du coup, lorsque vous allez acheter... méditer bien, essayer de comprendre, etc. Et sur ces paroles, je vous laisse pour une... jusqu'à la prochaine fois, pour des nouvelles aventures tout aussi importantes. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz